Bonjour les gens, ravi de vous revoir dans cette nouvelle vidéo où ça y est, enfin on peut respirer, on est dehors, on est déconfiné. Alors c'est pas une raison pour faire n'importe quoi, aujourd'hui ce qu'on va faire c'est qu'on va faire une vidéo que je voulais faire justement avant ce confinement qui m'a été beaucoup demandé. Elle va vous aider dans le sens où en fait on va parler de croisement parce que souvent vous ne connaissez pas trop votre position sur la chaussée et vous me demandez mais comment on fait pour savoir si on est bien placé dans sa voie ou comment on fait justement si on doit croiser alors que finalement le chemin est un petit peu étroit justement comme ici. Donc vous allez voir, je vais vous donner 2-3 explications et après évidemment je vais prendre ma magnifique voiture pour vous montrer un petit peu comment ça se passe. La première chose c'est qu'il ne faut pas confondre deux choses. Vous avez ce qu'on appelle les croisements impossibles, à ce moment là forcément soit il y a un panneau avec des flèches qui annonce un régime de priorité et à ce moment là je me réfère tout simplement au code de la route, à mes connaissances soit tout simplement on peut aussi appliquer de la courtoisie et croisement impossible c'est qu'il y en a un des deux qui va devoir s'arrêter. Alors je vous parle de sol plat, pas en cote. Il y en a un des deux qui va devoir s'arrêter et pourquoi pas d'ailleurs reculer. Ensuite si vous vous trouvez sur un petit chemin justement comme celui-ci il y a une astuce qui va être plutôt intéressante, ça va être de regarder un petit peu son rétro droit. Alors je vais m'approcher tout simplement de la voiture. D'abord la première des choses c'est évidemment de casser l'allure, de freiner, rétrograder et ensuite de serrer le côté droit. Évidemment ne serrez pas le côté droit sans changer d'allure, vous risqueriez justement de partir dans le fossé, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Donc quand vous allez conduire, ce qui va vous aider c'est ce rétro. Le rétro évidemment pour la position sur la route, dans ce rétro, on va le voir peut-être tout à l'heure, vous allez voir justement où est-ce que vous êtes à condition de jeter un coup d'œil rapide par rapport au côté droit. Ensuite si vous êtes sur une route tout à fait normale et assez large, on va vous demander d'avoir à peu près la couronne de votre volant placée au milieu de la voie. Pourquoi ? Pour la simple et bonne raison que la distance entre votre volant et le rétroviseur droit, ça sera exactement la même distance que votre volant par rapport à la ligne médiane, c'est-à-dire à l'axe au milieu de la route. De toute façon je vais monter dans la voiture et on va essayer de se chercher un petit peu les ennuis, de voir justement où est-ce qu'il peut y avoir du monde. J'espère d'ailleurs qu'il va y avoir du monde qui va un petit peu me couper la route, ça peut être intéressant et surtout qui va me forcer à m'arrêter par exemple ou à devoir reculer. On essaye de voir ça ensemble. A tout de suite. Allez on y va, du coup je m'attache, je mets le moteur en route et puis on est parti, on va commencer un petit peu avec des chemins plutôt étroits. Alors on va vérifier quand même qu'il n'y ait personne autour de soi. On va aller tout droit. Je check à l'avance que personne n'arrive. Ok, et on est parti. Alors, donc là justement vous voyez je suis sur un petit chemin. Ce qu'il y a c'est que si à un moment donné c'était compliqué parce que je croise, c'est ce que je vous ai expliqué, je vais me servir du rétroviseur droit là-bas pour me placer par rapport au côté droit. Alors je vais tourner à gauche. Évidemment je vais faire attention au petit avec sa maman. Et en fait, là vous reconnaissez peut-être, il y a une priorité à droite. Donc ici c'est bon là aussi et on est parti. Donc vous voyez justement ce qui est intéressant ici, c'est qu'en fait il n'y a pas de marquage au sol. Ça veut dire que je suis sur une route étroite et sinueuse. Si quelqu'un arrive, surtout je freine et je serre à droite. Donc là par exemple, je n'ai pas de visibilité. Derrière ça va, j'ai le pied au frein. Ok. Et petit à petit, je récupère mon accélérateur. Donc vous voyez, je suis peut-être hors agglomération, pas pour autant que je vais rouler à 80 km heure, ça serait dangereux. D'ailleurs ici il y a une priorité à droite. Alors il n'y a personne, du coup je m'engage. Et là déjà je peux voir en fait un sens interdit. Donc évidemment je ne vais pas dedans, j'essaie de regarder loin où on va la route. Et vu qu'il y a du monde, vous voyez par exemple ici, c'est une priorité à droite, je vais m'arrêter. Alors je regarde un petit peu le côté droit, c'est-à-dire le rétroviseur. Et je ne vais pas aller là-bas où la route elle est un petit peu cassée. Au contraire, je m'arrête. Je laisse bien passer les gens, c'est-à-dire que je respecte le code de la route. Et je m'engage si personne n'arrive. Donc le petit avantage que j'ai sur cette route, c'est que finalement le camion devant moi, quelque part c'est un éclaireur. C'est-à-dire qu'il m'ouvre la route. Et si à un moment donné, malgré le fait que je regarde loin, je le vois freiner, finalement je sais qu'il y aura peut-être un danger potentiel. Donc là, par rapport au côté droit, c'est pas trop mal. Je ne suis pas en plein milieu de la route. Et vous voyez, le risque, si j'arrive vite, c'est malheureusement de finir en plein milieu. Là, c'est un peu sinueux. Hop, je peux klaxonner aussi. Rien m'empêche d'annoncer ma venue. Bon, c'est un petit peu trop calme pour moi, c'est dommage. J'aimerais vraiment qu'il y ait du monde. Allez, des ennuis, des ennuis. En même temps, s'il fait beau, tout le monde doit partir marcher. Allez, je me lance un peu plus. J'espère que vous voyez bien la caméra. Le côté droit, c'est pas trop mal. Alors par contre, quand je regarde le rétroviseur droit, je ne vais pas regarder deux, trois, quatre secondes. C'est vraiment un coup d'œil très furtif pour voir où je suis. N'oubliez pas que le but premier, c'est quand même d'avoir une bonne trajectoire aussi. Alors, je vais tourner à droite. Ça me paraît sinueux. Et du coup, j'ai incédé le passage. Bon, il n'y a pas vraiment du monde. Là, c'est dommage. Allez, on y va. Voilà. Chaussée déformée. Ah mais tant mieux. Bon, là-bas au fond, je vois déjà un piéton. Derrière, je n'ai personne devant non plus. Vous voyez, la route, je pense qu'en termes de largeur, elle doit faire à peu près 3 mètres, c'est-à-dire en moyenne une voie. Une voie d'une route normale. J'en avais déjà parlé, en fait, dans une vidéo. D'ailleurs, si vous voulez regarder, cliquez en haut de la vidéo. Ça vous permettra de tourner à droite et à gauche sans manger le trottoir. Et là, vu que j'approche d'un piéton, alors je ralentis en surveillant bien derrière. Le piéton, il est à gauche et je freine un peu en surveillant à droite. Voilà. Donc là, il n'y a pas vraiment besoin de clignotants puisque le piéton, en fait, est à gauche. Dans ma voie, il n'y a rien qui me gêne. Donc, pas de clignotants. Alors, il y a un autre piéton là-bas au fond. Derrière, quelqu'un arrive. OK. Donc cette fois-ci, je vais le dépasser. Un rétro, deux rétro clignotants. Et surtout, je mets de la distance. Donc si je peux en mettre, j'en mets vraiment. Voilà. Vous voyez, 1,50 m de distance latérale, c'est vraiment le minimum. Si je peux mettre 2 m, évidemment, je le fais. Ah, une voiture. Alors, j'ai ralenti, je serre un petit peu à droite. Donc là, je n'ai pas besoin de freiner. Finalement, ça passe. Voilà. Priorité à droite. OK. Vous voyez, les vieux villages, par exemple, comme ça, il n'y a pas trop de marquage au sol ou quand bien même il y en aurait un, il peut mal vieillir et disparaître. Donc derrière, elle colle beaucoup. Vous voyez, pour un déconfinement, je m'attendais quand même à ce qu'il y ait un peu plus de monde. Voiture mal garée, les deux rétroviseurs, je m'écarte et je mets pareil de la distance. On ne sait jamais une portière pourrait s'ouvrir. Alors là, je l'enlève du coup, puisque je suis complètement à gauche. Et si je le garde, on peut croire que je tourne ici, ce qui évidemment n'est pas le but. Alors ici, je vais me méfier. Ça a l'air de bien tourner. Vous voyez, le marquage au sol, en plus, ça peut quand même être un sacré guide par rapport à l'inclinaison de la route. Donc voiture mal garée, je m'écarte. OK. C'est-à-dire que le marquage au sol me guide. Là, c'est un petit peu pareil. Les rétros, le clignotant, je m'écarte. Des piétons, un sur la route, un sur le trottoir. Allez, je vais ralentir pour les protéger. Les deux rétros, le clignotant. OK. Finalement, un monde sur le trottoir, c'est bon. Bon, il n'y pas grand monde. Je voulais du conflit, moi. Donc je mets la troisième déjà. Alors, je suis pas très rapide. Je suis qu'à 40 km heure en moyenne. Mais la voiture, en fait, c'est un petit moteur. On peut passer les vitesses plus vite que sur une voiture avec un gros moteur, par exemple. Alors, 30 km heure en ralentisseur. Derrière, ça va. Voilà. Par rapport au côté droit, ça va aussi. Et pourquoi pas, je vais descendre à gauche. Allez, les deux rétros, le clignotant. Et vous voyez, c'est pareil. Il n'y a pas de marquage au sol, mais c'est pas grave. Je m'en imagine un, par exemple, au milieu de la voie. En face, c'est bon. Au fond aussi. Allez, on tourne. Donc elle, je m'écarte. Elle est mal garée. Là, je tourne à gauche. Pareil. J'imagine tout simplement interpellé au milieu de la route. Les yeux au fond, je tourne. Et le volant revient tout seul. C'est beau, la direction assistée. Un volant souple. Bon, je vais aller du coup jusqu'au bout de la rue. Donc là, j'ai plein d'informations. La plus importante, c'est qu'il n'y a pas de marquage, pas de panneau et que la route est goudronnée. Si vous n'avez pas vu ma vidéo, cliquez en haut de la vidéo sur les priorités à droite. Vous allez voir, elle est intéressante. Normalement, avec celle-ci, vous ne devriez plus les louper. Donc, je m'arrête ici. Et c'est limité à 70. Alors, on ne voit pas grand-chose. OK, je me réarrête. Donc le stop, il est utile parce qu'on ne voyait rien. OK. Et là, j'ai une route un petit peu plus large. C'est-à-dire une route normale. Donc, je relance fort en surveillant derrière. J'essaie de remonter rapidement aux 70. Et là, vous voyez, ma position, elle est plutôt pas trop mal parce qu'en fait, mon volant ici, il est à peu près au milieu de la voie. Donc, comment être dans une bonne trajectoire, une bonne position ? D'abord, j'essaye d'avoir le volant au milieu de la voie. Ce que je vous ai expliqué, tout simplement, c'est que l'espace ici, je vais le retrouver à peu près là, à peu près. Et que si j'avais un doute, je regarde de temps en temps, ce rétroviseur là-bas. Voilà. C'est ça qui me permet surtout d'avoir une bonne trajectoire. Et il ne faut pas oublier non plus de regarder vraiment très, très loin. C'est-à-dire à peu près au milieu du pare-brise, ici. Donc là, c'est 70. J'y suis. Ma position sur la route, normalement, ça va. Voilà. Alors, regardez. Tout simplement, je vais faire en sorte d'être trop à droite. Vous voyez, par exemple, ça, ça vous arrive peut-être en leçon et c'est normal au début. Là, je suis trop à droite. J'ai carrément ma roue, en fait, complètement sur les pointillés. Je ne sais pas si on peut le voir un peu au rétro. Peut-être pas. Mais là, je suis beaucoup trop à droite de ma voie. Si à l'inverse, je corrige, je vais me mettre légèrement ici. Là, ça ne semble pas trop mal. Et si jamais je suis trop à gauche, alors je fais ça en sécurité, évidemment. Alors, pas tout de suite parce qu'il y a une voiture. Ça ne sert à rien de prendre des risques inutiles. Mais si je veux me mettre trop à gauche sans faire exprès, c'est qu'en fait, je me trouve là. Là, je suis complètement à gauche. La ligne blanche, mes pneus dessus, ça ne ne va pas le faire. Là, ce n'est pas bon du tout. Voilà. Donc, je vais tourner à droite. Les deux rétros, le clignotant et on n'oublie pas non plus le placement, c'est-à-dire contre la bande d'arrêt d'urgence ici. Voilà. Je vais envoyer mes yeux le plus loin possible là où j'ai envie de tourner. Et on y va. Voilà. Là, c'est pareil. Je suis dans une zone commerciale. Le volant à peu près au milieu. Il n'empêche que je peux quand même regarder loin à l'avance. Ça ne pose pas de problème. Allez. À droite. Voilà. Les yeux au fond. OK. Bon. De nouveau sur des routes, un petit peu étroite. Allez. Pourvu qu'il y a un camion. Alors, je vois des voitures au fond, mais je crois qu'elles sont dans mon sens de circulation. On va voir ça. Donc là, la route, elle est vraiment en très mauvais état d'ailleurs. Donc, je me permets de me décaler un tout petit peu parce que je ne sais pas si vous le voyez à la caméra, mais la route à droite, elle est complètement cassée et ça ne servira à rien d'aller se jeter pour s'abîmer la voiture. Voilà. De nouveau, je suis revenu un peu plus à droite. OK. Le placement, c'est bon. Par contre, ici, il y a une voiture en plein milieu de la route et là, je ne sais pas trop ce qui se passe. Donc, du coup, derrière, ça va. Et je ne sais pas, en fait. Messieurs, je ne suis pas sûr, mais je crois que vous me gênez. Voilà. Alors, là, c'est intéressant. Alors, je croise au ralenti. Le rétroviseur droit, ça va. Merci. Et je vais revenir du coup à gauche. Voilà. Donc, il n'y a pas grand moment où on a du coup. OK. On est parti. Allez, je relance un petit peu ma voiture. Donc, en fait, la voiture qui est arrêtée en travers de la route, je voyais le reflet quand même à l'avance. Je voyais vraiment que du coup, quelque chose brillait. Un petit peu de klaxon, coup d'œil derrière. Il n'y a personne. OK. Donc, devant mon véhicule, mais il tourne. Voilà. Coup d'œil dans le rétroviseur droit pour savoir où est-ce que je suis. Alors, ça peut arriver, évidemment, de temps en temps de couper un petit peu la la route, par exemple, dans un virage. Ce qu'il y a, c'est qu'il ne faut pas s'y habituer. S'y habituer, pardon, pour deux raisons. Quelqu'un pourrait vous dépasser un motard, par exemple, en plein virage et vous ne l'avez pas vu, donc vous le mettez par terre. Là, je vais protéger les piétons déjà. On ne tarde pas à s'écarter. Et ensuite, il ne faut pas s'amuser à couper, tout simplement non plus, pour ne pas créer, en fait, une mauvaise habitude. Vous savez, les mauvaises habitudes, on les crie quand même assez vite. Ça ne sert à rien de se chercher les ennuis. Bon. Il n'y a pas plus de monde que ça dans cette vidéo, donc ce n'est pas trop grave. J'essaierai de façon d'en refaire régulièrement, maintenant qu'on est déconfiné, en gardant à peu près le même rythme. Voilà, les gens, on se retrouve bientôt. Mettez des commentaires, partagez si ça vous a plu. À plus, les gens.